Depuis les changements des horaires de bus le 12 novembre dernier, difficile de s'y retrouver. Les usagers sont un peu perdus. Par exemple, cette dame a un bus qui a été supprimé. Maintenant le prochain, il a 45. Avant j'avais celui de 15. Si je ratais celui de 04, j'avais celui de 15. Là maintenant je suis obligée d'attendre jusqu'à midi moins le quart et c'est l'heure où ma petite fille sort. Pour trouver une solution au retard à répétition et en finir définitivement avec la grève des conducteurs qui n'arrivaient pas à tenir les cadences, Filbleu avait donc repensé dans ses bureaux les horaires de bus. Pour la direction, la majorité des problèmes est aujourd'hui résolu. Les indicateurs sont au vert. La ponctualité s'améliore, la régularité s'améliore également. Il est évident que nous avons encore des marges de progrès. Il faut encore écouter nos clients et mettre en oeuvre des améliorations dans le lancement de ce réseau. Les clients justement ont-ils vu la différence depuis la semaine dernière ? Les bus sont-ils à l'heure ? Les avis sont plutôt partagés. C'est un problème du tout, c'est pareil. Là aujourd'hui ils sont à l'heure, voire même une minute ou deux en avance parfois, donc c'est plus agréable. Oui, ça a changé qu'il n'y a plus autant de bus qu'avant, il y a beaucoup d'arrêts qui sont plus desservis comme avant. Je n'ai pas vu de changement pour moi encore. Malgré des clients plutôt mécontents concernant la qualité des transports urbains, le nouveau réseau attire de jour en jour plus de monde. Depuis l'inauguration du tramway en septembre dernier, la fréquentation a bondi de 90 000 voyages par jour à 117 000, soit une augmentation de 30%. Merci d'avoir regardé cette vidéo !